C'est plus par des projets nouveaux, par des technologies nouvelles, par des comportements nouveaux que l'on apportera les solutions que par de la contrainte uniquement. Donc il faut voir cette mutation à la fois d'abord comme une opportunité de création d'emplois, d'activités, mais aussi un moyen de résoudre concrètement les problèmes en termes de développement durable, c'est-à-dire à la fois, par exemple, faire baisser la consommation d'énergie, ça veut dire aussi que ça coûte moins et donc il y a aussi un aspect social dans ces solutions. Alors il faut aussi considérer que nous sommes dans un contexte international, cette question se pose dans tous les pays, il y a la conférence de Durban sur le climat, il y a la conférence de Rio qui va avoir lieu, donc Rio plus 20 au mois de juin, dont l'un des thèmes c'est la green economy, l'économie verte. Et donc la question c'est quelle nouvelle économie, quelle nouvelle technologie, quel nouveau comportement on va mettre en place et ça c'est au niveau mondial. Donc il ne faut pas oublier cette dimension mondiale. En France on est un peu des fois, on regarde un peu notre nombril, on est tous obnubilés sur l'élection présidentielle et peut-être qu'on va louper ce débat international où tous les pays, que ce soit la Corée, la Chine, les Etats-Unis, etc. se posent le problème non seulement de développer cette économie mais d'en faire un facteur aussi de compétitivité de leur pays. L'éolien est un bon exemple, l'Allemagne, enfin d'abord c'était au début le Danemark, puis l'Allemagne s'y sont mis, ce sont des pays qui sont beaucoup plus décentralisés, l'Allemagne est fédérale et donc l'idée de développer des énergies décentralisées ou relativement décentralisées est quelque chose de naturel. Chez nous on a un Etat un peu jacobin, on raisonne un peu de façon centralisée, donc l'énergie elle doit être dans des grandes centrales qui sont gérées dans des programmes décidés au niveau proche du gouvernement. Donc on a un peu cette logique-là et c'est vrai que derrière finalement ce changement il y a aussi un changement de lieu de gouvernance, de lieu de décision, d'implication des acteurs et toutes les filières renouvelables sont locales et donc à partir de là elles doivent être gérées de façon locale. Il y a pas mal d'acteurs qui ont pris des initiatives, bon il y a déjà la notion par exemple de pôle de compétitivité fait partie de ça, c'est-à-dire on met ensemble des acteurs recherche, entreprise sur les territoires pour produire des technologies, mais là les pôles de compétitivité cherchent plutôt la spécialisation des territoires alors que là il faut qu'on arrive à diffuser sur l'ensemble des territoires les mêmes solutions, donc on n'est pas tout à fait dans la même logique, donc on a des progrès à faire mais bon ça fait partie du changement à venir. Donc mon propos c'est vraiment de dire ça n'est pas qu'une question technologique ni une question de marché ou de fiscalité, ce qui est important les prix de reprise d'électricité et tout ça c'est un des éléments, mais c'est un des éléments d'ensemble de quelque chose de beaucoup plus large qui doit impliquer beaucoup plus largement les citoyens et à ce moment-là on verra que faire un petit peu de profit sur une installation énergétique, ce n'est pas de la spéculation, c'est aussi finalement une équation économique normale, on fait des choses qui sont rentables et qui servent au mieux le développement local. Merci beaucoup.